Les recommandations faites par la Confédération Africaine de Football, CAF, avant le match Côte d'Ivoire-Zambie ont quasiment été levées, selon l'Office National des Sports, ONS. Le stade de Yamoussoukro qui avait été homologué par la Confédération Africaine de Football, CAF, sous réserve de quelques observations, a vu les dites recommandations quasiment levées, avant le match Côte d'Ivoire-Zambie comptant pour la première journée des éliminatoires de la CA en 2023, selon l'Office National des Sports, ONS. Voici les recommandations qui ont été levées Ces recommandations portées sur le tunnel des joueurs, les installations des spectateurs handicapés, celles relatives aux premiers secours et aux traitements pour les joueurs et les officiels, l'installation de lavabos et le miroir dans le bureau de l'officier médical, les sièges VIP et VIP. Ce stade a été réalisé pour le confort des spectateurs. Les fauteuils sont confortables, les tribunes offrant une vue plongeante, donnent l'impression d'être très proche du terrain de football qui est doté d'un très bon système de drainage. Des canaux d'évacuation d'eau en cas de pluie Ce stade est aux normes internationales. Il comprend, la pelouse naturelle, 4 terrains d'entraînement, une salle de massage, 6 zones de sectorisation, 7 tripads, 5 infirmeries, une salle anti-dopage, 2 vestiaires, une salle d'échauffement, 2 ascenseurs, 200 places réservées à la presse, une salle de presse, des places réservées à des personnes à mobilité réduite, un piste d'athlétisme de 8 couloirs avec des aires de saut et de lancée. Le stade dispose des tribunes entièrement couvertes Le stade de Yamoussoukro est l'un des stades qui va abriter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, quand d'une capacité de 20 000 places, il dispose des tribunes entièrement couvertes. L'Irosi stade de Yacro, le tunnel d'accès au terrain posé Il est bâti sur une superficie de 24,66 hectares. Les travaux de ce joyeux architectural ont démarré en octobre 2018 et sont achevés à 99% à ce jour. Ce stade de Yamoussoukro a été réceptionné le lundi 30 mai 2022 par le ministre des Sports, Paulin Claude Dano. Sources, ONS sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?